Bonsoir à vous chers ODF Notes, auditeurs d'ODF TV ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. N'oubliez pas de vous abonner car vous pourrez recevoir ainsi les dernières vidéos publiées sur ODF TV Archive. Car c'est grâce à vous qu'ODF TV depuis 11 ans existe et continuera d'exister aussi longtemps que vous le voudrez. Pour la première partie de cette dernière soirée de l'Ufologie 2016, je reçois Hachelle, directeur de la web radio fréquences interdites sur Naturoc, qui fête actuellement ses 4 ans d'existence. Bien, bonsoir Hachelle, comment vas-tu ? Salut Gilles, salut tout le monde. Alors, tu étais passé pour le premier anniversaire de fréquences interdites sur Naturoc, donc te voilà pour le quatrième anniversaire de ta web radio. Eh oui, le retour. Alors, où en est ta web radio à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés depuis la dernière fois ? Ah oui, il y a eu plusieurs plateformes radio. Là, c'est déjà la troisième. Donc, comme j'avais dit, j'essaierai de remettre une autre plateforme. Là, c'est une plateforme pro, c'est une plateforme payante. Donc, je suis devenu producteur de radio. Attention, ça ne rigole pas. Donc, il y a eu plusieurs plateformes radio. Il y a eu pas mal d'émissions aussi qui ont été faites. Et puis, là, pour l'instant, je travaille sur pas mal des émissions qui vont arriver, comme les étranges histoires. Donc là, je travaille à peu près sur 50 épisodes. Et puis, je rentre aussi de la musique. Et puis, je m'occupe du site aussi en même temps. Et puis, voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas entendu tes nombreuses interventions que tu as fait sur ODF TV depuis, oh là, je ne compte plus les années. Déjà, qui es-tu ? Qui es-tu ? Un ufologue, un témoin ? Moi, je ne suis jamais considéré comme un ufologue. Ouais, je suis un témoin, c'est sûr. Ouais. J'habite dans un endroit où, plus, on a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Donc, ouais, j'ai un peu le témoin numéro un, quoi. Je ne connais pas Jacques Pradel, mais... Et puis, ouais, j'ai créé le PULP en 2008. Donc, c'était le point d'observation ufologique libre Paris-Est au début. Et puis, après, c'est devenu un phénomène énigmatique. Bon, ça... J'ai fermé le site il y a, quoi, il y a quelques mois. Et puis, en même temps, j'avais donc démarré la radio en 2012, en novembre 2012. Et puis, j'ai surtout fait des enquêtes, moi, ici, sur tous les phénomènes qu'on n'arrive pas trop à s'expliquer pendant une vingtaine d'années. Et maintenant, voilà, je reviens un peu à mes premières amours, comme je suis musicien, moi, à la base. Donc, maintenant, je suis revenu sur Nature Rock. Du surnaturel et du Rock. Enfin, c'est Only Rock on Mystery. Avec mon grand accent anglais. Il faut oublier de préciser que le PULP, il y avait aussi la ZPA. Ouais, bah, c'est ça, c'est la... C'est la zone... Ouais, on appelait ça pour rire un peu la zone prime alpha, parce qu'il se passait pas mal de trucs, donc... Enfin, c'est la zone... Ouais, c'est la zone pariactive, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc... Il me semble pas que je t'avais raconté ça, parce que quelques temps après avoir appelé ça la zone alpha, en gros, je me suis aperçu que... C'est un souvenir qui me revient. Et en fin de compte, il y a un endroit qui est très proche de là, qui s'appelle Alpha. Alors bon, c'est un endroit où tout le monde se retrouvait. Donc, j'avais peut-être déjà ça en tête. Ou alors, peut-être que l'endroit doit s'appeler Alpha. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de trucs. Bon, vous allez retrouver tout ça, de toute façon, sur la radio, parce que tout a été vocalisé. Donc, tous les thèmes, tous les témoignages de la ZPA passeront sur la radio. Et plus d'autres témoignages qui viennent d'autres personnes aux alentours. Comme l'histoire que tu aimes bien, l'histoire du périphérique. Donc, celle-ci sera rediffusée aussi. Alors, moi, ce que je préfère, c'est l'observation de la sphère avec les petites lumières autour, que j'ai retrouvées d'ailleurs dans d'autres endroits en France et même aux États-Unis, qui ressemblent d'ailleurs à cette sensation. D'accord ? Ah oui, celle-ci, c'est combien ça ? C'est 75 ou 76, je crois. Ouais. Oui, c'est assez juste à côté de chez moi. D'ailleurs, sur l'ancienne vidéo du poulpe, on voit la rue, on avait été filmé, on a fait une reconstitution pour montrer où était passé l'engin dans la rue. C'est une copine, enfin, une copine de mon frère qui s'élève dans la nuit puis qui voit une lumière, enfin, elle voit quelque chose qui bouge dans la rue de son, je ne sais plus, c'est troisième ou cinquième étage. Et puis, voilà, une sphère, mais de taille assez petite qui passe comme ça dans la rue, avec des petites bouts d'oranges autour. Et la rue qui mène vers chez moi, et puis après, bien sûr, elle ne peut plus le voir, donc ça a duré quelques, peut-être une minute, peut-être deux minutes. C'est un peu ce qui se passe dans le quartier. Il n'y a pas que ça. C'est un quartier un peu bizarre. Il se passe sur plein de trucs. Il y a une histoire que je n'ai jamais racontée. C'est assez difficile de le remettre en texte déjà sur un truc qui s'est passé, je pense, en 2003 ou 2005. Je ne sais plus exactement. Mais là, vous aurez un autre aperçu des autres phénomènes qu'il y a dans le coin, qui sont quand même assez inexplicables. Celui-là, en plus, franchement, on a eu très peur. Enfin, vous verrez, on sera la surprise. Et sinon, pour ceux qui ne connaissent pas ta web radio fréquence interdite, pourquoi as-tu créé cette web radio ? Et quels en sont les buts ? Qu'est-ce que tu partages comme contenu, etc. ? La radio, c'est déjà un bouton que je voulais remettre ça. Enfin, j'avais déjà expliqué. C'était en 1981, je crois, à l'époque du lancement de toutes les radios FM. On s'était mis à faire ça. Et puis, on a abandonné. On préférait faire de la musique. Donc là, j'ai pu remettre ça sur le web. Donc, pour faire passer certains messages, et puis aussi pour faire passer de la musique, parce que c'est aussi, je pense que même avant tout, même si c'est une radio musicale. Alors, c'est vrai qu'il y a tous ceux qui demandent pourquoi je diffuse de la musique. Je pense à quelqu'un qui m'avait dit ça au début d'année, qui ne comprenait pas pourquoi du tout je passais de la musique. J'aurais envie de lui répondre parce que, je ne sais pas, par exemple, Rencontre du troisième type. Voilà. Vous connaissez tous le film, donc. Et donc, les contenus, c'est... Enfin, les émissions du départ qui restent toujours, c'est... Bon, étrange histoire, ça, ça reste toujours. Il y a une autre... Ouais, une autre émission, c'est une chronique qui est assez courte. Bon, maintenant, il va falloir peut-être que je trouve quelqu'un pour... Ouais, quelqu'un qui veut bien s'y coller avec moi, parce que bon... Enfin, c'est une émission, quand même, à but humoristique. Parce que je pense qu'il faut amener un petit peu de sourire dans tout ça. Euh... Parce que bon, c'est vrai que là... Vu l'image de... Je dirais de l'inexpliqué un peu en ce moment, on patauge un peu dans un truc un peu de zabonde, là. Donc, voilà, ça va amener un peu d'humour sur des trucs... Bon... Sur des trucs qui sont même assez bêtes, mais... Pour un peu démystifier pas mal de trucs, c'est pour, voilà, c'est pour rire un peu aussi, hein. Parce qu'il faut... Je pense que c'est important d'avoir de l'humour. Mais sur ça, voilà, toujours les mêmes émissions, quoi. Les... High Frequency, bon, il n'y en a pas encore eu pour l'instant. Et après, ça tourne avec... Voilà, ça... Après, bon, aussi, musicalement, il y a... Ce qui a été rajouté, c'est le... Sur Naturec Music Circus. C'est des interviews de musiciens. Euh... Et puis, voilà, quoi. En gros, quoi. Après, il y a d'autres... Il y a des podcasts qui tournent déjà, pour ceux qui aiment la country, oui, euh... Ou plus, peut-être, ouais, ou le metal, ou alors le... Le rock progressif, euh... Des années 70 à 90. Bon, ça, c'est pour la musique, quoi. Là, pour l'instant, la... La playlist qui tourne, c'est, euh... C'est une playlist de garde, quoi. C'est, euh... Ça me sert pour faire les réglages. Et puis, euh... C'est pas du tout les... Les... Les playlists définitives, hein. Donc, voilà. Et est-ce que tu aurais des... Parce que là, j'ai cru comprendre que t'avais déjà énormément d'émissions en préparation. Mais est-ce que tu aurais, euh... Des projets, euh... Futurs pour Sur Naturec. Par exemple, pour les 5 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, déjà, faut... Déjà, arriver jusqu'aux 5 ans. Parce que, bon... C'est pas... C'est vrai que c'est pas... C'est pas... Comment... C'est pas non plus facile. C'est vrai que tout le monde pense que, bon... On se connecte à un média, puis on écoute, quoi. Mais bon, tu connais, hein. Il y a pas mal de boulot derrière, donc... Euh... Après, euh... Bon, pour l'instant, je te dis, euh... Déjà, déjà, mettre en place, euh... C'est... C'est rendez-vous, euh... Qu'ils soient bien en place, quoi. Je pense que c'est déjà... Ou pas trop chercher, non plus. Faire des... Des trucs énormes, quoi. Mais, euh... Développer tout ça, et puis, euh... Alors, c'est vrai que, par contre, bon... Ça a toujours été un petit peu comme ça depuis le début de Fréquences Interdites. C'est que c'est euh... Euh... Les débats qui vont avoir lieu maintenant, Ce seront quasiment tous que des débats contradictoires, mais avec des gens ouverts, polis, Ou des gens qui se... Qui... Qui vont pas s'insulter, tu sais, à longueur d'émission. Euh... Parce que je pense qu'on a un peu besoin de ça, d'avoir... Plusieurs avis, comme ça, qui se... Pas... Qui... Pas qui se confondent, Qui vont pas se confronter, mais euh... Qui vont euh... Qui vont apporter, comme ça, leur pièce à l'édifice. Donc, euh... Leur pièce à l'édifice, donc euh... Euh... Je pense que ça va pas être... Il y aura pas euh... Comme je l'ai toujours dit, Il y aura pas des conférences qui vont durer euh... Euh... Trois heures et demi ou quatre heures, comme euh... Comme on... On m'a dit, on va... Certains voulaient que ça se passe comme ça, bon. Moi, c'est pas trop... Bon, ça n'a jamais été trop mon truc. Moi, ce sont surtout des... Des programmes courts. Euh... Et... Bah bien sûr, toujours des programmes euh... Qui parlent de l'inexpliquée. Mais après, voilà, il faut trouver des gens euh... Bah... Qui ont envie de discuter ensemble euh... Sans s'écorcher. Ça serait bien. Voilà. Non, mais c'est bien de faire des débats, parce que ça manque les débats dans ce milieu. Euh... On dirait que... Que les gens ont peur de... De... Comment saura interpréter euh... La chose. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Non, non, mais au contraire, c'est bien. Il faut euh... Il faut confronter les idées. Il faut euh... Parce que si vraiment euh... Euh... On veut... Enfin, on veut avancer. Euh... Dans... Dans ce genre de... De... De choses. Euh... Si on veut apporter vraiment euh... Peut-être un peu plus de choses. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait des débats mais posés. Des débats euh... Euh... Tranquilles. Euh... Et il faut écouter tout le monde. Même les euh... Même les sceptiques. Parce que même les sceptiques euh... 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 Parfois un discours très intéressant. Moi, maintenant, on me traite de sceptiques. Bon. Je pense qu'il faut être ouvert à tout. Et puis euh... Faut que tout le monde parle ensemble. Euh... Je pense que c'est euh... C'est... C'est ce qui est intéressant. S'écouter parler euh... Euh... Tout seul euh... Bon. Je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose, quoi. Euh... Juste comme ça, pourquoi on t'a traité de sceptique ? C'est parce que t'as parlé de méprise ? Euh... C'est parce que euh... Je dis que euh... Tout n'est pas vrai, quoi. Euh... Euh... Moi, j'enquête beaucoup euh... Euh... Quoi... C'est comme Gislain qui disait qu'il fallait enquêter comme des flics. C'est vrai qu'il a raison. Euh... Quand ils enquêtent sur une affaire, la première chose qu'ils font, c'est d'enquêter sur la personne elle-même. Tu vois ? Alors quand tu peux parfois euh... enquêter sur la personne, bah parfois tu vas t'apercevoir de certaines choses qui vont peut-être euh... Soit de dire, bah oui, bah tiens, on peut faire confiance à la personne, même si on peut lui faire confiance. Parfois c'est juste que tu dirais, il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, toi qui font que euh... Et ça intervient, ça dans... Un enquêteur, c'est pas quelqu'un qui doit dire, ah oui, 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 à telle date, ah oui, oui, il y a eu des ovnis, oui, oui, il y a eu des extraterrestres. C'est pas ça du tout, c'est euh... Même dans le... comment dans le... Dans le paranormal, hein. Chez les paranormaliens, comme j'aime à les appeler, c'est... C'est... C'est euh... C'est des chemins un petit peu euh... Rapides, un petit peu euh... Mais oui, c'est vrai que euh... Je dis aussi qu'il y a beaucoup de méprise, bien sûr, mais euh... Et euh... Tout n'est pas ovni, tout n'est pas extraterrestre, loin de là euh... Euh... Bon... Je crois qu'il faut un peu revenir à... À des bases euh... Plus... Plus solides, comme on avait plus dans le temps, quoi. Maintenant, c'est quasiment que de l'ufologie d'internet, donc euh... Tout ça, c'est pas... C'est pas de la vraie ufologie, c'est pas du vrai inexpliqué, c'est euh... Euh... Et petit à petit, en plus euh... Bah euh... Les... Les gens deviennent moins... Moins bêtes, hein... Les gens euh... Se documentent partout euh... Et donc euh... En fin de compte euh... L'histoire est... Il y a un tout petit truc de vrai à la base, et tout le reste est inventé. Donc euh... C'est ces choses... C'est ces choses-là, pardon, je vais y arriver, que je voudrais un peu développer parce que... C'est pour un petit peu aussi montrer euh... Euh... A ceux qui... Bah qui veulent bien l'écouter déjà. Euh... Il faut pas tout prendre pour un argent comptant. Il suffit un petit peu, juste un tout petit peu parfois de se renseigner, de faire des petites enquêtes, mais... Que ce soit à charge et à décharge. Et on va s'apercevoir que... Bah on va... On... On va vers un truc qui... Qui n'existe pas quoi. C'est une belle histoire, certes, mais en fin de compte, voilà. Alors bon, si c'est ça être euh... Sceptique... Ouf... Je veux bien, moi ça me dérange pas du tout. J'ai pas de problème avec ça. Ah bah tu sais, il y a même les conspirationnistes sont sceptiques. Ce sont des sceptiques de la réalité. Ouais, bon bah... Je veux dire quoi... Ouais bon... Alors il est vrai que euh... Ah moi c'est ça... Dans la nouvelle émission euh... Qui va s'appeler La Voix du Parano... Enfin qui s'appelle déjà La Voix du Parano... C'est... Voilà... C'est toutes les... Ça s'appelle La Voix du Parano... Rumeurs et autres théories du complot. Mais c'est vraiment... Sous forme humoristique. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites euh... Surtout sur Facebook... Qu'on a bien rigolé déjà souvent avec ça. D'ailleurs... Il y a... Ouais... Enfin si... Il y a déjà une émission qui a été plus ou moins enregistrée. Ce sera... Ce sera un peu sous forme de bêtisier avec les... Les anciens de la radio, l'ancienne équipe. Euh... Pour... Bien... Vous voyez ce que c'est un peu le truc. Euh... On a bien rigolé d'ailleurs. Mais euh... Donc... Mais ça... Voilà... C'est... Les théories du complot... Les théories du chaos aussi... Beaucoup... Beaucoup ça en ce moment. Donc... Euh... Alors... Quand tu dis euh... Euh... Moi j'ai dit donc à quelqu'un il y a... Quelques mois... Même euh... Même plus que ça. Je dis non... Tout n'est pas vrai. Il faut... Si tout est vrai. Ouais... Moi on m'a dit un truc excellent hein. On m'a dit euh... Euh... C'est vrai parce que j'ai vu une vidéo sur Youtube. C'est bon ça ? Mais une vidéo euh... En CGI ou une vidéo vraiment un veilleur sur le terrain ? Une vidéo de n'importe quoi. Tu vois... Un documentaire euh... Euh... Sur Youtube... N'importe quoi quoi. Donc euh... Donc euh... J'ai vu une vidéo donc c'est vrai. Ou alors c'était écrit sur Facebook donc c'est vrai. Ah ! On revient en fait à ce qu'il y avait dans le passé. Tout ce qui est dans les livres c'est vrai. Tout ce qu'il y a à la télé c'est vrai. Et maintenant c'est tout ce qui est sur Facebook c'est vrai. Ah d'accord. Ah oui oui mais... Mais ça fait déjà plusieurs fois que je l'entends mais... Bon ben... T'as beau dire non mais il faut peut-être euh... Enfin tu... Même quand tu veux demander euh... Est-ce que tu as enquêté sur le... Sur ce fait ? Non non non. Mais ils le disent sur Youtube. J'ai vu pas mal de vidéos donc c'est vrai. Voilà. Donc à partir de ce moment là bah voilà. Si tu... La Bible c'est Youtube. Ah non... Après euh... C'est toujours le livre de Michel Chillet là. Le gros là. Le pavé là où il y a tous les... Tous les témoignages. Et les noms des témoins. Ce qui est rare en fait. C'est ça la Bible pour un ufologue. Bah oui. Mais bon maintenant c'est vrai que tout se passe par internet. Donc euh... C'est vrai que les gens sur Facebook avec ça ils ont l'impression d'avoir un... Un deuxième cerveau qui a poussé et puis euh... Deux bras... Deux bras en plus dans le dos. Mais euh... Bon c'est pas... C'est pas trop simple. Bon je plaisante à rien. Non mais c'est bien de voir à peu près comment... Il faudrait en fait... Moi j'ai une phrase simple hein. Hier j'étais sur un... Sur un chat d'un Youtube live là. Et puis il y avait pas mal d'adolescents qui étaient connectés de 12 à 14 ans. Donc euh... On va dire la prochaine relève. Oui. Euh... Et euh... Il y en avait un et il me disait qu'il connaissait des choses ultra secrètes. Alors je l'ai piégé avec une question que tout le monde pourrait répondre. Euh... Des... Des amis ou même des... Des ODH notes. Et puis il a dit non c'est secret. J'ai dit écoute l'ufologie ça se passe sur le terrain. Bonhomme pas derrière ton ordi. Ouais bah ça. Ceux qui disent qu'ils ont des secrets... C'est pas là pour leur dire. D'un fond on a entendu quand même pas mal ça. Ouais mais là c'est un petit ado quoi. C'est marrant quoi. Ouais bah oui. Ouais bah oui. Ouais bah c'est ça. C'est un peu l'éternel recommencement après bon bah... Puis comme tu as toujours des nouveaux médias. Tu as toujours des nouvelles technologies. Donc euh... Ça changera toujours quoi. Mais bon. Je pense qu'en fin de compte c'est à peu près toujours la même chose. Maintenant on a eu une discussion d'ailleurs tous les deux il y a quelques temps. Euh... Où on disait euh... Dans peut-être 50 ans. On était encore gentil en dire. Dans 50 ans ou 100 ans les gens disons diront euh... Oh tu te rappelles qu'est-ce qu'ils étaient cons avec leurs petits gris euh... Ils disaient que c'était des extraterrestres. Et on dirait ils passeront à autre chose. En fin de compte ils sont déjà passés à autre chose. Parce que maintenant tu bouffes du reptilien à toutes les sauces. Hein. Moi je l'ai vu dans des euh... J'ai fait des pré-interviews pour des émissions. Euh... Alors le... Le paranormal a hacké complètement l'ufologie. Alors eux ils sont... Ils sont en plein aussi dans les reptiliens. Ils t'en mettent partout. 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 Donc euh... Bon. Pourquoi pas hein. Alors si seulement il y avait un contact. Un vrai vrai contact. Un seul. Et donc putain la vache. Ça ça serait bon ça. Bon enfin bon. Ouais mais c'est vrai. Il y a de moins en moins de RR3. De moins en moins de RR2. Euh... Quand on regarde. Depuis pas mal d'années. Euh... L'observation de base. C'est la lueur. Euh... Après les triangles et les objets bizarres. C'est rare. Mais il y en a. Ouais c'est vrai. C'est euh... Bon c'est euh... Je pense c'est euh... Euh... C'est vrai qu'on avait fait une émission avec Patrice Bourdin d'ailleurs. Et on est arrivé à dire que... Euh... Depuis que euh... On a euh... Certaines technologies. Les... Les appareils photo. Ou les... Les smartphones avec des appareils photo des caméras. Plus ça va. Moins. En fin de compte il y a à voir. Moins il y a à photographier. Donc c'est vrai que c'est là qu'il faut se poser euh... Euh... Peut-être la question. Alors on a sûrement affaire à un phénomène qui est un phénomène intelligent. Donc à nous peut-être euh... 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 De s'adresser à ce phénomène intelligemment peut-être. Oh c'est beau ce que j'ai dit. Merde. Oh bah ça c'est un peu ce que constate bon nombre d'anciens. D'ailleurs du col de vence. Je veux dire anciens. Il y a plein de nouveaux qui arrivent souvent. Donc je préfère dire anciens. Bon ils vont pas être contents du mot anciens. Mais bon. S'ils m'écoutent. Bon bah je crois que dans ce milieu là maintenant. Vaut mieux être anciens. Moi ça me dérange pas. Franchement euh... Ça me pose aucun problème. Exact. Euh... Sinon pour euh... Pour ceux qui ne connaissent pas ta web radio. Est-ce que tu aurais une adresse à transmettre aux auditeurs ? Ben c'est toujours la même. Sur naturec.fr. Il y a une autre adresse qui est l'adresse du mini-site. C'est euh... Effiradio.fr.mu C'est au cas où des fois il y a des maintenances. Donc vous allez sur l'autre site. Mais euh... Toujours la même. Sur naturec.fr. Et euh... Pour l'instant hein. Je vous dis hein. C'est une place de garde. Donc il y a... C'est un peu... Bon. C'est un peu pêle-mêle la musique qui passe. Mais petit à petit ça va se structurer. Là il y a à peu près franchement euh... Il faut au moins deux à trois mois de retard là. Parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas prévus du tout sur la... Sur la plateforme radio. Comme euh... La SACEM nous pose quelques petits problèmes. Donc euh... Il y a pas mal de trucs... Beaucoup de trucs qui changent en ce moment. Donc euh... On va être soumis aux lois des... Comment des vraies radios. Et des radios FM. Donc euh... Enfin on attend. On attend le résultat de... Du vote au parlement. Mais bon. C'est partout. Il n'y a pas qu'en France. C'est dans le monde entier. Donc euh... Voilà donc. Sur natureux.fr. Alors une part... Ou sur Facebook aussi ou sur Facebook sur natureux. Voilà. Euh... C'est euh... Parce que les web radios dans les années 2000 c'était euh... C'était la grande mode hein. Euh... Puis ensuite il y a eu les web TV. Euh... Est-ce que tu penses que les web radios vont continuer euh... On va dire vont survivre à cette amas de web TV qui est actuellement sur internet. Ou alors au futur web euh... Euh... A réalité augmentée. Je veux dire des web TV, radio à réalité augmentée. Ça, ça va arriver de toute façon. Euh... Mais c'est pour savoir qu'est-ce que tu penses de l'avenir des web radios. Ufologique et paranormal. Bah il est vrai que déjà euh... Euh... Alors là que même au point de vue musical. Euh... Ça se bat beaucoup en ce moment. Parce qu'il y a... Ils font tous la même chose. Ils passent tous ce que tu entends sur les radios euh... Euh... Après euh... Bon. Comme moi c'est tendance rock. Euh... Là par contre euh... On est un petit peu... Enfin... On est dans une espèce de niche. Mais c'est pareil. On est un peu euh... On commence à être un... Bah c'est peut-être la musique qui vieillit. Mais enfin... Tout ça fonctionne encore. Moi je travaille avec des labels de... Comment de... Ou de métal ou de rock. Euh... Ça fonctionne encore après. Bon c'est vrai que pour le... Je pense que non le... Euh... Euh... L'inexpliqué en général. Euh... Les phénomènes énigmatiques. Euh... Non je pense que ça a toujours le... Ouais. Ça y est. 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 Les gens qui... Les gens qui par exemple... Euh... Vont écouter ça même en... En conduisant. Voilà. Bah tu branches ton smartphone sur... Sur ton... Sur ton... Comment... Ton auto radio. Euh... Et puis voilà. Tu... En 4G. Tu écoutes la radio. Après euh... Je pense qu'il y aura encore de la place. Mais c'est différent. C'est vrai que les gens maintenant aiment bien regarder euh... L'avoir de l'image. Bon d'autres personnes euh... Ne veulent avoir que du son. Après c'est... Je crois que c'est une... C'est que chacun euh... Chacun fait un peu son truc comme euh... Comme il le sent quoi. Mais il y a... Mais de toute façon. Il y aura toujours euh... Je pense euh... Une place pour une initiative. Après soit elle fonctionne. Soit elle fonctionne pas. Mais euh... Après bon voilà. C'est... C'est le travail qu'on y met aussi derrière. Qui fait que euh... Que ça continue pas. Mais euh... Non mais je pense que oui. Tout ça le mérite d'exister. Et puis euh... Et puis euh... Tant mieux quoi. Je crois que c'est euh... C'est ça. Hum. En tout cas je souhaite encore un joyeux anniversaire à ta web radio. Ouais merci. Hum. Et bien je... Je te remercie de ton intervention de ce soir. Je te souhaite d'avance une bonne année 2017. Ouais ben aussi. Une bonne fin de semaine. A tout le monde aussi. A tout le monde une bonne année. Et puis euh... Tenez le coup ça va le faire. 2016 est bientôt terminé. On a bientôt fini. Ah oui ben ouais. Déjà merci pour l'invite Gilles. Et puis euh... Et puis euh... Et puis bah... Restez en fréquence. Bon. Voilà. Je te remercie Amchel. Et puis ben à bientôt peut-être pour une autre intervention sur EDF TV. Ok. Ça marche. Bonsoir à tous. Et puis euh... Bonne soirée de euh... Je te remercie Amchelologie 2016. À bientôt. À plus. À bientôt. Sous-titrage ST' 501